Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas un voleur. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire la charité, mais simplement pour vous demander de m'aider à vivre. Si vous pouviez me laisser au passage une petite pièce, un ticket restaurant, un sandwich ou une toile de maître pour m'aider à collecter la modique somme de 11 millions d'euros. Et il les a eus ! Le type, là, il n'est pas capable de gérer les comptes de campagne et on lui confie la France. Attention, je ne dis pas que l'autre est mieux. Mais le pire, c'est qu'on lui a donné l'argent. Oh, lui, il n'a pas donné grand-chose. Il est au-dessus de tout ça. D'un autre côté, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il demande 200 000 euros par conférence, part en vacances sur des yachts payés par des amis, il mène la grande vie et il demande l'aide des Français pour payer ses dettes. Pourquoi il n'a pas demandé de l'aide à tous ces grands copains, à tous ceux qui gèrent les grandes industries ? Hein ? Il en avait au début des copains comme ça. 200 000 euros la conférence. En même pas 55 conférences, il avait payé sa dette. Deux conférences par semaine, en moins de six mois, c'était fait. Quand je pense que les restos du cœur en bavent pour récolter des faux, et que là, en même pas 8 semaines, allez hop, 11 millions d'euros donnés par des gogos, mais franchement, c'est n'importe quoi. Bon d'accord, chacun fait ce qu'il veut de son argent, enfin bon, quand même quoi. Un petit message personnel à tout hasard, si vraiment il y en a qui ont beaucoup trop d'argent, et qu'ils aiment bien le distribuer, ben, vous pouvez penser à un pauvre paysan. Voilà, c'était Christian Gaillard, et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada